Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin face caméra depuis le temps, je ne sais pas combien de temps, ça fait au moins un mois je crois que je ne vous ai pas retrouvé vraiment face caméra donc je me suis dit aujourd'hui c'est la bonne, là je commence le boulot à 13h, il est 11h20 et du coup je vous tourne une vidéo, donc c'est les produits terminés donc ça y est je commence à être bien installée, il y a encore des cartons, des choses approximatives, c'est pas encore déclaré rien du tout mais je vis dans l'appart donc c'est très bien et vous voyez ça d'ailleurs au fur et à mesure dans mes vlogs donc j'ai pris un petit peu de retard mais j'essaye de me rattraper et voilà, vous voyez ça au fur et à mesure donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de produits terminés donc j'ai pas inclus dans cette vidéo les produits du projet Tenpan parce que je vous ferai une autre vidéo à part je veux vraiment faire une vidéo dédiée pour le projet Tenpan avec des avant-après etc je veux bien la travailler cette vidéo donc bon je ne l'ai pas inclus dans ces produits là parce qu'en plus il y en a déjà pas mal à la voir donc j'arrête de parler et je vous montre tout de suite ce que j'ai pu terminer parce que comme j'ai pas vu les jours passer défiler j'ai quand même utilisé des produits forcément mais j'ai pas vu les jours défiler et j'ai l'impression que j'ai fini plein plein de choses donc je vous montre ça tout de suite donc première chose c'est le tonic végétal hydratant à l'extrait d'Aloe de chez Garnier Skin Active pour les peaux normales à mixte voilà donc c'est pas mal après j'ai pas vu un effet hyper hydratant un effet sur mon type de peau etc pour moi c'est un peu de l'eau parfumée donc c'est agréable à utiliser mais c'est pas comme par exemple Massano Fleur que j'adore où là on sent que c'est actif là on a l'impression de se mettre de la flotte un petit peu aromatisé enfin qui sent bon et tout mais voilà c'est tout donc je ne rachèterai pas ensuite un fameux gommage de chez Sephora Pacific Curacao je sais jamais dire ce truc je ne sais pas c'est dommage qu'on ne peut pas faire des petits sondages comme sur Instagram vous me direz comment on dit ? ah oui non ? est-ce que je dis bien ? dites-moi dans les commentaires est-ce que Curacao c'est la bonne Curacao ? je ne sais pas bon bref gommage Sephora un grand classique chez moi je les adore j'ai du rap du rap du rap ça c'est les anciens formats et celui-là il sentait particulièrement bon les notes de fraîcheur parfait pour même un homme c'est hyper frais donc je vous recommande les gommages Sephora ils ne sont pas très chers et ils sont très bons ensuite de chez Fructis Garnier Fructis un soin raviveur de blond colorésiste blond booster donc c'est pour les cheveux blond colorés et méchés pour raviver le blond et enlever le côté doré il était un petit peu violine on va dire bleu-violine donc c'est un très bon soin moi je le rachèterai peut-être ouais je l'ai bien aimé il n'est pas très cher il sent bon il est plutôt efficace donc oui je le rachèterai et vous le trouvez notamment chez Stokomanie à pas très cher à pas cher comme dirait Émilie si tu passes par là de chez Energy Fruit un shampoing sec à la fleur d'oranger au monoeil une tuerie ce shampoing il laisse pas de résidu blanc je trouve qu'il est plus léger que les bâtisses et l'odeur mais mon dieu l'odeur je vous assure que là s'il y a encore des promos beauté Leclerc parce que je les avais trouvés à Leclerc je crois que cette marque là non je dis des bêtises on la trouve aussi à Géant et je sais pas à Carrefour au champ j'ai pas fait gaffe en tout cas Géant et Leclerc allié donc ce shampoing il est excellent il laisse pas de résidu blanc il est sans silicone sans colorant sans sulfate tout ça tout ça en gros il reste plus que le shampoing le shampoing on va dire à l'intérieur et ils gardent enfin vos cheveux gardent vraiment la seinteur du produit c'est assez agréable donc j'adore de chez Timothée j'ai fini le spray fixant fixation forte résine à la résine à l'extrait naturel de citron donc en tenue 4 ça c'est une très bonne laque si vous voulez quelque chose d'assez j'irais souple parce que c'est quand même assez souple Timothée je trouve comme fixation ça j'aime bien vaporiser sur mes cheveux quand ils sont lâches en fait quand je dois faire des chignons je préfère des laques qui sont plus fortes si vous voulez quelque chose sur les cheveux des boucles etc ça c'est très bien j'ai fini à mon grand désespoir ma brume sèche autobronzante de chez L'Oréal la sublime bronze non teintée donc pourquoi ils disent non teintée ? ouais non teintée quand vous l'appliquez en fait donc ça c'est un excellent produit je l'adore je l'achète toujours au promo beauté Leclerc parce qu'elle est moins chère sinon ça coûte une blinde ce truc et je m'en sers assez régulièrement une à deux fois par semaine on va dire sur notamment le haut du corps parce que voilà j'aime pas avoir le corps bon là vu qu'on est en hiver les gens du tout je m'en fiche enfin bref je mets sur le haut du corps notamment après en été je fais tout le corps mais là en hiver clairement on montre pas trop ses bouts de peau donc bon c'est pas grave et ça c'est excellent ça sent pas trop fort c'est une brume ça laisse aucune trace quand même petit conseil mettez une enfin faites un gommage avant quand même ça va dans tous les sens même peut-être à l'envers comme ça j'adore cette brume c'est ma préférée ma préférée ma préférée un autre gommage corps de chez Kiko cette fois-ci donc les gommages corps j'en fais une à deux fois par semaine j'adore ça me gommer le corps c'est un moment de libération j'ai l'impression que ma peau elle revit quand je fais ça donc que ce soit pour le corps ou pour le visage d'ailleurs mais j'adore faire des gommages et alors celui-ci oh la la il était bleu je sais pas si vous allez voir comme ça c'est un gommage donc ils appellent ça gommage corps détoxifiant et ça avait un petit au niveau de la texture c'était un peu élastique avec plein plein de grains très très il était très concentré en grains il y avait très peu de produits vous savez des fois il y a beaucoup de gel ou de crème dans les gommages corps et très peu de grains là c'était beaucoup plus de grains que de crème à côté et ça gommait super bien et l'avantage c'est quand vous passiez donc ça restait bien sur la peau et ensuite quand vous passiez de l'eau ça va être tendance à mousser ça vous fait comme un gel douche et c'est tellement bien ça vous gomme et ça vous nettoie la peau en même temps j'adore j'adore ce produit s'il le ressort un jour clairement je le rachèterai je suis hyper fan de ce type de gommage malheureusement c'est une édition limitée donc kiko si vous passez par là ressortez des gommages corps parce qu'ils sont excellents un gel douche j'ai terminé un palmolive à la fleur d'oranger rafraîchissant ah il semble tellement bon j'adore ce truc je sais pas si on le trouve en grande surface je l'avais trouvé sur une vente privée donc je le sais pas mais en tout cas excellent les damans des feuilles d'olivier de chez Dope bof j'ai pas trouvé c'est pas transcendant quoi non de chez garnier ultra doux j'ai terminé le gel douche haute coco aloe vera alors ça sent bon comme ça mais une fois dans la douche bon sans plus donc je sais pas si je le rachèterai mais j'ai beaucoup j'ai quand même beaucoup aimé l'utiliser mais je sais pas si c'est une odeur transcendante non j'ai fini une brume pour le corps de chez Be Fine donc ça c'était dans mon casier je l'avais tout le temps c'est la Sensual Seduction donc ça vous le trouvez notamment sur vente privée très souvent et à chaque fois que je mettais ça on me disait mais qu'est-ce que t'as mis quoi ça sent dedans il y a quoi ? plume, fraisias, melon, enfin c'est un truc hyper frais et j'avais ça cet été tout le temps dans mon casier et après les pauses c'est hyper rafraîchissant c'est frais j'adore je rachèterai de toute façon j'ai toujours un parfum ou une brume dans mon casier donc je rachèterai en parlant de parfum j'ai terminé celui-ci qui est un Lulu Castagnette alors j'ai galéré pour le terminer c'est un 100ml j'avais acheté ça sur des ventes privées alors il sent bon mais ça fait vraiment parfum adolescente en fait donc ça je le mettais le soir en fait une fois que j'avais pris ma douche je le mettais le soir et c'est le In White donc le flacon est plutôt sympa mais à 100ml je vous assure c'est hyper long à terminer donc bon je ne rachèterai pas clairement et j'en ai deux autres de ce format là à terminer je sais pas trop ce qu'ils sentent les autres j'ai pas senti mais alors celui-là oui ça sent bon mais parfum à dos quoi j'ai terminé ces petits cotons enfin un grand coton maxi carré à l'aloe vera 100% coton très important 100% coton de chez Beauty Makeup donc c'est de la marque Auchan ils sont vraiment bien ils sont pas très chers ils sont à 60 à l'intérieur je vous les recommande et en plus vous avez un côté lisse et vous avez un côté un petit peu plus rugueux donc ça j'aime beaucoup donc je le rachèterai sans hésitation ensuite nous avons ceci donc il ne se fait plus chez Kiko puisqu'ils ont changé toute leur gamme c'est le Pure Clean Gel Nettoyant de chez Kiko bon bah c'est un gel nettoyant classique j'ai envie de vous dire pour les peaux mixtes ça grasse rien de foufou un gel nettoyant voilà il était bien mais sans plus alors ça est-ce que j'ai encore besoin de vous le présenter honnêtement c'est le Rexona Maximum Protection Clean Sense j'adore 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 je rachète c'est mon déo quoi c'est mon anti-transpirant favori je sais qu'au niveau de la composition c'est pas le top mais moi ça fonctionne sur moi et les autres les genres naturels les cendres celle d'aluminium etc ça ne fonctionne pas donc tant qu'ils vont pas me trouver un truc tant qu'ils vont pas me pondre un truc naturel qui fonctionne bah je continuerai à mettre des merdouilles sur mes bras qu'est-ce que vous voulez c'est la vie c'est comme ça terminé deux petits dissolvants de chez Sephora qui sont très bien que j'achète en solde en général c'est pas les mêmes mais bon c'est le même ils viennent bien changer les packagings chez Sephora bon bref petit format comme ça vraiment très bien c'est celui que j'utilise au quotidien parfait je rachète je rachète le promo au sol ensuite nous avons un gel douche de chez L'OVEA c'est le Blue Lagoon donc il sent le monoeil clairement il sent les vacances il sent le monoeil donc pour l'été il était pas mal du tout après est-ce que je le rachèterai je sais pas je sais pas j'ai bien aimé mais sans plus donc voilà je sais pas j'ai terminé une autre brume de chez Garnier Ambre Solaire donc c'est une brume bronzante pour le visage et le corps je l'ai bien aimé aussi je trouve qu'elle ressemble pas mal à la L'Oréal finalement donc j'aime bien aussi donc si je tombe sur l'une ou l'autre je prendrai les deux en fait j'allais dire l'une ou l'autre mais non je vais prendre les deux clairement j'ai terminé l'huile automousse en démaquille et purifie de chez Biotherm Total Renew Oil Biosource excellente huile très économique je vous assure c'est un flacon qui fait 200ml il m'a duré mais genre super longtemps je crois qu'il m'a fait au moins 5-6 mois sans mentir c'est une huile que vous mettez sur peau sèche vous massez et ensuite vous l'humidifiez elle va se transformer un petit peu en mousse et tout c'est super agréable je vous la recommande il en faut vraiment très peu genre deux pompes c'est suffisant et c'est vraiment pas grand chose j'ai adoré au niveau de l'odeur je ne me rappelle plus j'adore le flacon comme ça je trouve qu'il est super pratique ouais ça sent bon ça sent super bon aussi donc je vous recommande de chez Indem la lotion Miss LR alors je vous montre le petit jeu de mots c'est super sympa voilà donc dedans il y avait pour vraiment toutes les peaux même les plus sensibles aux nettoyantes démaquillantes et calmantes j'ai bien aimé après est-ce que voilà ça vaut le coup de mettre aussi cher dans une lotion micellaire alors que vous en avez très bien pour moins cher je ne pense pas j'ai pas forcément décrypté la compo Indem c'est quand même une marque plutôt naturelle ou qui fait attention à ses composants donc c'est peut-être mieux mais j'ai pas du tout décrypté donc je peux pas trop vous dire mais elle est bien quand même et je vois qu'il y a des bons ingrédients dedans il y a de l'aloe vera ouais il y a des trucs bien bon pourquoi ? ensuite on a la lotion des incrustants de points noirs visibles d'iclire de chez Neutrogena Neutrogena aide à éliminer et à prévenir les points noirs donc ça c'est à cause de mon ange de Marie de la chaîne de mon ange tout simplement parce que elle arrête pas d'en parler et je me suis dit ok je vais tester donc vous m'avez dit dans ma vidéo que je l'avais déjà testé mais moi ça me dit rien du tout peut-être que j'ai déjà testé il y a quelques années mais je m'en rappelle plus donc je l'ai retesté si jamais c'est ça ou je l'ai testé j'en sais rien et ben ça dégomme la peau je sais pas si c'est pas trop agressif pour ma peau quand même c'est bourré d'alcool donc je sais pas si je rachèterai ou alors si je rachète je le ferai ponctuellement vous voyez un jour sur deux et que le soir mais pas tous les jours parce que ça dégomme la peau j'ai terminé une J-WELL Candle donc vous savez c'est les bougies avec des bijoux inclus à l'intérieur celle-ci c'était une bague donc moi je suis toujours aussi fan de ce principe-là par contre c'était la marshmallow fondue j'ai pas trouvé qu'elle était excellente voilà c'est pas ma préférée donc elle sent pas énormément dans la pièce donc non c'est pas une bougie que je ne rachèterai mais par contre les J-WELL Candle j'en rachèterai certainement notamment celle à la mande grillée je crois ouais ça doit être la mande grillée elle est excellente j'ai terminé une lotion phytopilling perfecteur de peau lisse et lumine le teint sans alcool rituel de Bali Indonésie de la marque 5 mondes donc dedans il était dit qu'il y avait des AHA etc donc ça avait un côté lissant et en même temps ça gommait la peau et bien moi j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose voilà ça faisait pas grand chose sur ma peau donc payer un truc aussi cher pour avoir un rendu pas terrible non merci de chez Baïja j'ai terminé le gommage fraîche pompon donc rose litchi alors la texture est excellente j'ai l'impression que je vous ai déjà montré ces trucs là non je m'en rappelle plus si je vous l'ai montré je suis désolée donc rose litchi excellent au niveau de la texture l'odeur un peu moins parce que je suis pas très fan de la rose le litchi ça me dérange pas vraiment mais alors la rose non donc ouais très très bon gommage à côté de ça il est excellent au niveau des grains et tout de la texture parfait 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 et la présentation en peau comme ça comment vous dire c'est canon dans une salle de bain nous avons forcément un champion de sac Baptiste un grand classique j'ai envie de vous dire il revient tout le temps dans ma salle de bain c'est l'indétrônable j'adore j'adore ensuite il fallait que je vous parle de cette marque là c'est Ifac je sais pas si vous connaissez donc j'avais reçu trois produits donc j'avais l'homicellaire le gène nettoyant purifiant et la crème également donc la crème je l'utilise encore actuellement puisque je l'ai pas terminé ça c'était des plus petits formats j'ai beaucoup beaucoup aimé le gène nettoyant purifiant je m'attendais pas à ça du tout mais élimine les impuretés pour imperfection je sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur mais en tout cas j'avais été assez surprise et je peux vous assurer que quand j'ai utilisé ça ma peau elle allait super bien j'avais plus d'imperfection ma peau elle était lisse elle était reposée elle était apaisée et tout c'était génial ce produit là l'homicellaire est bien mais c'est pas ça qui a fait que ma peau allait bien c'est vraiment le gène nettoyant la crème je sais pas trop la crème en fait elle a des AHA à l'intérieur et du coup ça lisse la peau ça l'exfolie en légèreté elle est pas mal mais il y a marqué que c'est une crème matifiante aussi je trouve pas qu'elle soit matifiante du tout donc là j'ai utilisé avant en jour et en nuit et du coup j'ai dû l'arrêter en jour parce qu'elle brillait trop et même en nuit le matin quand je me lève j'ai la peau qui brille donc c'est pas très agréable pour ça la texture est un peu trop riche à côté de ça quand vous l'appliquez ça picote légèrement sentez qu'il se passe un truc sur votre peau donc ça c'est plutôt agréable enfin moi j'aime bien sentir que ça picote légèrement je me dis ah ouais c'est en train d'agir et tout enfin c'est peut-être psychologique j'en sais un ça tombe c'est en train de me dégommer la peau mais j'aime bien sentir cet effet et par contre le gel nettoyant ça c'est un truc que je pourrais racheter sans problème parce que je le trouve excellent et il sentait super bon je me souviens plus attendez ah non c'est pas lui qui sent bon lui il a pas d'odeur excusez-moi c'est pas lui mais il a pas d'odeur ça fait un peu comme les produits Aven et tout où ça a pas vraiment de senteur donc ça je pense que vous le trouvez en parapharmacie et excellent IFAC gel nettoyant purifiant et c'est pas très très cher je vous l'avais partagé sur Instagram notamment il y a un petit moment où je vous avais dit que c'était un big 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 coup de coeur mais je confirme vraiment ce coup de coeur voilà ensuite on a de chez Garnier la Pure Active Sensitive donc c'est une crème en fait pour les peaux mixtes c'est une crème hydratante pour les peaux mixtes mais sensible quand même donc ça c'est une très bonne crème que j'ai beaucoup aimé appliquer notamment le soir en journée un petit peu moins parce que j'aime mieux des choses un petit peu plus matifiantes en journée mais alors celle-là elle est vraiment très bien c'est un petit prix elle m'a pas fait de boutons etc donc ouais je peux vous recommander si vous avez la peau mixte et sensible en même temps n'hésitez pas alors ça c'est une crème c'est de chez Tahiti c'est Secret de Passion Hémode Oil douche crème hydratante ouloulouloulou ça sent trop bon je le sens là à travers mais ça embaume votre salle de bain de toute façon les Tahiti voilà quoi ça embaume la salle de bain c'est l'été en bouteille quoi c'est vous avez l'impression de partir loin 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 vous savez comme les pubs de Tahiti où ils sont sous les cascades ça fait un peu ça dans votre douche j'adore j'en rachète ensuite on a de chez Diadermine le Lift Plus super correcteur anti-rides effet peau neuve fluide de nuit tout ça tout ça ça c'est excellent je vous l'avais déjà présenté dedans vous avez de l'acide hyaluronique et des trucs qui exfolient la peau je sais plus le nom c'est trop bien ça en fluide de nuit c'est léger c'est votre peau elle est repulpée en même temps elle est lissée enfin j'adore je dois encore en avoir un ou deux en rabe j'avais fait mon stock au promo beauté Leclerc donc je suis ravie et ça j'aime bien l'appliquer Diadermine c'est pas une marque que j'aime bien mais alors pour ce produit là j'adore alors ça je sais plus si c'était pas dans mes projets Tenpan je m'en rappelle plus je crois pas enfin je sais plus bref ça c'est de chez Reviteil j'avais trouvé ça chez Noz c'était une crème à base d'huîtres oui et en fait finalement je l'ai fini sur mes mains c'est une horreur cette crème elle est pas agréable du tout franchement elle est grasse elle peluche et tout après j'aimais bien l'odeur et sur mon visage il me semble que ça m'avait fait une réaction ça m'avait fait des plaques rouges en fait donc non 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 je vais me racher je vais terminer un brush cleanser spray de chez H&M donc c'est leur gamme make-up donc ça coûtait 3,99€ et ça c'est trop bien ça sent bon ça me fait énormément ça me fait énormément penser au brush cleanser de chez Makeup Forever le vert enfin l'ancien vert parce que je sais pas maintenant comment ils s'ils l'ont ressorti en vert mais en tout cas l'ancien c'était à peu près ça et il est excellent en flacon spray et tout c'est il y en a encore un petit peu dis donc bon bref ça j'adore il faut que je m'en rachète un je sais pas si je vais reprendre le H&M ou un Kiko ou je sais pas mais il faut que j'en rachète un j'ai terminé ce bronzer de chez Makeup Revolution donc c'est le ultra bronze en teinte il n'y a pas de teinte je pense que c'est une teinte unique il est excellent c'est un bronzer mat qui n'a pas de sous-ton orangé il est vraiment assez marronné il est trop bien franchement si je peux vous recommander un bronzer pas cher en plus en quantité vous avez 15 grammes c'est énorme le truc qui fait toute ma tête quoi il est vraiment très très bien je peux que vous le recommander au niveau des sourcils comme d'habitude j'ai terminé un crayon sourcil de chez Kiko en teinte numéro 4 un basique j'ai envie de vous dire d'ailleurs faut que je vous tourne une vidéo dites moi si ça vous intéresse une vidéo sur les basiques en fait les produits mais les indispensables depuis des années je pense que je vous ferai ça parce que ça peut être intéressant de savoir les produits les valeurs sûres enfin en tout cas mes valeurs sûres et ensuite de chez Adopt j'ai testé celui-là qui est le numéro 2 c'est un crayon rétractable celui-ci donc c'est un crayon rétractable celui-ci il était vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé avec le petit goupillon au bout et tout parfait sauf qu'il se termine à une vitesse mais c'est hallucinant je sais pas il y a 0,09 grammes je sais pas combien il y en a sur le Kiko mais alors il s'est terminé à une vitesse il m'a même pas fait un mois il m'a pas fait un mois les gars donc bon c'est quand même pas très économique je trouve je pense que s'il le faisait en plus gros format après à côté de ça il est très précis il est très fin donc pour ça j'aimais bien mais alors il est pas économique j'ai terminé un long eyes de chez Kiko c'est les mascaras long eyes donc c'est une brosse en fibre je l'ai franchement bien aimé celui-là tac c'est une brosse en fibre comme ça il est vraiment très bien pour apporter de la longueur et aussi pour définir les cils il fait pas trop de paquets moi je l'aime beaucoup et très souvent j'attends les promos vous savez la promotion 3,96 de tous les mascaras et je fais mon stock à ce moment-là mon carmex à la vanille un indispensable aussi j'adore ce truc-là il y a des personnes qui disent que c'est pas efficace que c'est que du cashmiser etc et moi je trouve que ça fonctionne très très bien sur moi alors certes le premier ingrédient c'est du pétrole quand tu vois ça ça fait un peu peur quand même mais j'adore ce truc je trouve qu'il est super efficace c'est pas le plus naturel à la vanille il est excellent vous avez ce côté menthol frais avec en même temps la vanille moi j'adore franchement c'est un basique et je le rachèterai ensuite je jette un fond de teint de chez ELF c'est le Flawless Finish Foundation sans huile honnêtement je pourrais pas trop vous en dire parce que je l'ai pas utilisé beaucoup j'ai utilisé mélangé et tout donc je peux pas vous dire mais il a une odeur il me semble que je l'avais utilisé une fois et il m'avait fait des boutons du coup j'ai dit puis jamais tu viens sur ma peau toi allez next ensuite j'ai terminé un cube effervescent de chez Sephora c'est le Lagoon alors ce truc mais alors il m'a il m'a chamboulé je sais pas comment vous dire en fait il sentait le parfum d'un de mes ex mais je saurais plus vous dire quel parfum si vous le savez dites le moi parce que j'adore ce parfum et je me rappelle plus de l'ex enfin honnêtement je m'en fous mais ce parfum j'adore oh là là je saurais plus vous dire si vous savez le Lagoon le parfum lequel correspondrait oh là là j'adore tellement oh là 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 ça me rappelle des bons souvenirs en fait même si c'est un des ex et tout ça me rappelle des bons souvenirs enfin bref je pars dans un délit moi la marque Natura Brasil c'est la gamme Kronos c'est la crème exfolante micro d'Hermabrasil alors ce gommage il est excellent je le rachèterai si certain celui-là et le gommage flacon pompe là de chez Aquatil c'est mes deux préférés sans hésitation vous avez énormément de grains c'est très fin ça gomme hyper bien c'est doux avec la peau en même temps enfin il est génial et il dure assez longtemps c'est un petit format c'est 50 grammes mais alors il vous dure une éternité quand même je l'ai coupé à tel point je l'aimais j'étais en plus il a une odeur super douce j'aime beaucoup et j'ai terminé ça de chez Kiko c'est les drops je sais pas si vous connaissez à Noël souvent ça sort c'est des petites gouttes c'est liquide en fait et c'est des petites gouttes vous mélangez ça et ça devient c'est plein de paillettes à l'intérieur donc ça c'est super sympa à appliquer soit par dessus un rouge à lèvres soit par dessus un fard à paupières et tout ça donne un effet de ouf donc ça s'ils ressortent chez Kiko je pense que je vais en prendre rien j'aime bien j'aime bien ce principe de drops c'est tout je vous laisse pour aujourd'hui moi je vais aller manger et je m'en vais travailler parce que là il commence à être l'heure et je vous dis à très bientôt dans une prochaine il y a mon sac qui m'attaque je me fais attaquer par mon sac c'est bon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao